Dernière question, et puis on éteint les lumières. 17 novembre 2010, vous pensez à quoi ? 17 novembre 2010. C'est ma première sélection. Il est très fort en plus, avec l'Algerie. Entre le Luxembourg. Gros match. 0-0. Et vous jouez à un poste assez étonnant, arrière-droit. En sélection avec Vaid, il m'utilisait avec mes grandes qualités de rapidité. Et de relanceur. Sur le côté droit, mais non, c'est un poste. Moi, de toute façon, je pars du principe où si on met sur le terrain, c'est... Vous joueriez n'importe où, sauf qu'on débute. Pourquoi pas, si ? Non, avec là, je vais m'en reculer encore. Non, mais voilà, avec Vaid, c'est vrai qu'Alilodic, il m'utilisait souvent sur le côté droit aussi. Donc, voilà, c'est pas mon poste préféré. C'est pas où j'excelle le mieux aussi. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Et c'est vrai que cette première sélection, j'ai joué contre Luxembourg. Souvenir dans l'émotion de l'hymne ? Oui, oui, c'est très particulier. J'en entendais parler mon père, mon grand-père, qui m'en parlait de cette sélection. C'était important plus pour eux que pour moi à l'époque. Mais c'est vrai qu'avec ces années, j'ai compris que vraiment, c'était quelque chose de grand quand même, pour jouer pour n'importe quel pays, pour son pays. Même si je suis français d'origine, que je suis né en France, c'était important de représenter pour moi mes origines, et notamment mon père et mon grand-père. Et la Coupe du Monde passée, c'est un peu votre apothéose à vous ? Vous espérez vivre d'autres trop belles choses, j'imagine, mais au moins sur le point international ? Oui, une Coupe du Monde. J'imaginais pas jouer en Ligue 2. Donc, vous imaginez bien que jouer une Coupe du Monde, c'était l'apogée. C'était quelque chose de magnifique. Et jouer des matchs contre la Belgique, avec Eden Hazard sur le côté, j'avais joué à l'air droit aussi contre la Belgique. Donc, c'est quelque chose de fort. Et après, j'ai joué au milieu contre l'Allemagne, contre les champions du monde. Donc, dans une carrière de footballeur, c'est quelque chose de magnifique. Donc, je retiens que vraiment le positif de la sélection algérienne. Et il y a encore des étoiles dans les yeux. C'est magnifique. Merci beaucoup, Médimo Stéphane. Merci à vous. A très bientôt.